Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Sur les 16 morts, c'est avec la mort dans l'âme qu'il convaincait de retenir, d'après le journal du groupe D-Méga, 16 événements doivent être condamnés fermement, pour ne pas dire lourdement. Bon, Amadou va à lire dans Tribune Quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner que Sawaï, le PR, calme le jeu, qu'à cela ne tienne, le jeu envoie la chandelle, d'après l'Observateur ce matin. Le journal du groupe Futur Média de révéler, insécurité, insécurité grandissante, peur, peur sur le Sénégal. Aux Sénégalais, aux Sénégalais, l'Observateur l'Obs de nous renseigner aujourd'hui d'une arrestation, d'une arrestation d'un terroriste, des financements étrangers, de forces occultes, élevés, élevés au rang de réelles menaces que retenu D-Otsinon. 19 femmes arrêtées lors des manifestations, d'après l'Observateur l'Obs. En tout cas, le journal du groupe Futur Média a indiqué appel à l'insurrection et terrorisme. Le procureur, eh bien le procureur de la République, claque encore X. Bon, retenons également, eh bien retenons également que le secteur privé, le secteur privé a été fortement, eh bien fortement touché. Renseigne clairement et nettement l'Observateur l'Obs ce matin, ce matin, Vox Populi, de donner une information triple XL. De quoi s'agit-il Y ? Eh bien manifestation, manifestation violente et mortelle. De juin 2023, Antoine Félix Abdoulaye Guillaume, alias Tony, alias Tony, annonce, eh bien annonce une enquête sur les nervis, les nervis armés. Bon, s'armer d'arguments, voilà ce que fait, eh bien voilà ce que fait Antoine Félix Abdoulaye Guillaume. D'après Vox Populi, avant de renseigner, depuis quelques jours, eh bien depuis quelques jours, il s'est installé au Sénégal. Une controverse sur la diffusion de certaines vidéos. Une enquête, eh bien une enquête a été ouverte sur de tels faits. Et ce que fait Vox Populi, c'est de nous renseigner que Saouaï, monsieur le procureur, vise, eh bien vise des actes terroristes et insurrectionnels. À propos justement de ce qui s'est passé les 1er et 2 juin derniers, aux dernières nouvelles, retenons une information judiciaire ouverte. Pour rechercher les commanditaires, 410 personnes arrêtées à Dakar, 306 dans la banlieue, traitement gradué des cas. Le groupe de la troupe sous le coup de lourdes charges. Voilà ce qu'on peut lire dans Vox Populi ce matin. Ce matin, retenons l'information de l'info quotidien. Qui tient à indiquer que le patronat, eh bien le patronat compte ses pertes et alertes. Alertes rouges, eh bien alertes rouges, sommes-nous tentés de dire au regard du titre du quotidien, le quotidien. Le journal du groupe Aveli, communication de titré CNP, bilan des saccages, factures salées. En tout cas, 100 stations d'essence vandalisées, 31 agences bancaires pillées, au champ, mais en chômage technique, 300 personnes. Wave perd 40% de son chiffre d'affaires, informe, eh bien informe le quotidien, le quotidien. Le journal a ajouté également que le tourisme, eh bien le tourisme, les transports maritimes et entre autres secteurs, totalement. Pour ne pas dire complètement affectés, d'où notre intérêt de prendre enquête quotidienne ce matin. Le journal a révélé conséquences, conséquences des récentes manifestations. Le privé, le secteur privé pense, eh bien pense s'il plaît. Bon, by the act, by the act du CNP, n'a pas usé de la langue de bois. D'après toujours enquête quotidienne, avant de dire à haute et intelligible voix, Bill, il brûlait et priait une entreprise, c'est privé, eh bien c'est privé des Sénégalais, d'emplois et de revenus. Et pour en revenir à la suspension, eh bien à la suspension du signal de Wolf TV durant un mois, il y a tribune quotidienne. Le journal, eh bien le journal du groupe des Méga, sans contour ni détour, d'afficher le crachat, pour ne pas dire le pavé dans la marde, voire le coup de pied dans la fourmilière, et même le pungalima moukourbaïkfa, le nganima moumoldemourine, signe le bulldozer, le bulldozer du landerno-politique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, tribune quotidienne, nous livre un boucan gay d'Adi, faisant feu de tout bois. En tout cas, ça ouai, boucan gay d'Adi parle, eh bien parle, de banditisme, de banditisme d'État, détoye boucan. Waou, waou, bon, la suspension du signal de Wolf durant un mois, eh bien relève du banditisme d'État, Boucan gay d'Adi dit site, nous livre, eh bien nous livre, tribune quotidienne, ce matin, ce matin, le journal du groupe des Méga, en tout cas de nous informer que le leader de la philosophie, comme ça va, a acheté, eh bien a acheté un exemplaire de Wolf quotidien à un million, eh bien à un million de francs CFA, en guise de solidarité. Waou, tatou l'en boucan gay d'Adi, waou, ça waou, boucan gay d'Adi, c'est comme qui dirait, le chante du NTM, rappelle, eh bien rappelle clairement, tribune quotidienne, ce matin, le journal d'ajouter que 1100 cartons rouges vendus pour un montant d'un million de francs CFA, remis au PDG du groupe Wolf adri, Cheikh Nias, ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après tribune quotidienne, que ça waou, le bulldozer, le bulldozer du landerno politique sénégalais, comprenez, boucan gay d'Adi, c'est comme qui dirait, l'opposant, eh bien l'opposant politique s'inscrivant désormais, dans une logique du bug, beré, ben mieux, beré, même si, eh bien, même si en matière de beré d'or ou de beré simple, il est dit, Victorine Dey, ministre de son État, dans Direct News, se lâche, se lâcher, quel sujet ? Eh bien, au sujet des manifestations meurtrières, des propos ethnicistes et entre autres débats autour des forces occultes, renseigne Direct News ce matin. Ce matin, il convainit de retenir, eh bien de retenir, un point important parmi les points importants, évoqués par Madame la ministre Victorine Dey, à savoir, j'ai l'impression qu'il y a des Sénégalais qui pleurent des morts et d'autres qui en demandent encore plus. En tout cas, ce qui s'est passé le 1er et 2 juin, ce n'est pas une manifestation, elle dépasse, eh bien, elle dépasse des émeutes. Martel, eh bien, Martel Victorine Dey, dans Direct News ce matin, ce matin, eh bien, ce matin, le journal au chapitre de ce qu'on peut considérer comme appui budgétaire au Sénégal, d'indiquer la Banque mondiale, eh bien, la Banque mondiale vente la politique économique et sociale du président Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi du good job, ou à Gorway, à son ministre de l'économie et du budget, en lisant l'exclusive ce matin. Ce matin, le journal, eh bien, le journal de renseignée, gestion économique et financière, la Banque mondiale adoube la politique de M. le président, son excellence, Gourou Adyara Toumarem Faïssal. Bon, un appui budgétaire de 182,4 milliards de francs CFA approuvé hier en guise, eh bien, en guise de soutien aux réformes, renseigne l'exclusive ce matin. Ce matin, il convainit de noter, en attendant Direct News, où le quotidien ayant franchi son millième numéro, non-stop s'il vous plaît, pour terminer, le journal d'évoquer la rarité du mouton et le risque de pénurie de taré, avant de nous informer des mauvais présages de la tabaski. Bon, que Dieu protège le Sénégal.